Taureau, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juin 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Arcanes majeures, qu'est-ce qu'on a ? On a la tempérance dans votre vie sentimentale et on a également ici le pendu dans la vie intérieure. Alors, on a des coupes, on a une très belle coupe ici, la disque de coupe. Et on a des épées, des bâtons, il n'y a pas de denier, il n'y a pas de denier, pardon. Mais il y a des coupes, il y a, voilà, à vue donnée, comme ça, avant d'entrer dedans, on dirait que vous êtes à un mois carrefour. Il y a des choix à faire, à prendre. Vous savez ce que vous voulez, mais il y a une démarche que vous devez entreprendre et qui peut éventuellement être pas facile à prendre pour vous. Mais on va voir, je me souviens que le mois dernier, vous aviez un mois difficile, vous aviez la mort. Alors, la mort, vous le savez, c'est pas « je vais mourir », non, non, c'est pas ça. Il y a une partie de soi qui demande à être transformée. Pour pouvoir être transformée, elle doit être libérée de son état. En d'autres termes, elle doit mourir, elle doit disparaître pour laisser la place à la nouveauté. C'est ça, la carte de la mort. Et la nouveauté, ce mois-ci, c'est que vous êtes invité à reprendre le contrôle de votre vie. Ce mois-ci, vous avez l'empereur, ce mois de juin. L'empereur, c'est le patriarche, c'est celui qui décide. C'est cet empereur qui prend une décision pour son empire tout entier. Il n'a pas intérêt à se tromper, d'accord ? En même temps, s'il se trompe, personne ne va lui faire remarquer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est lui qui décide, c'est personne d'autre. Et ça, c'est l'énergie de l'extérieur. Ça veut dire pour moi que la vie, l'univers, les planètes, vos guides, vos anges, ce que vous voulez, vous invite ce mois de juin à retourner sur votre trône et à prendre les décisions dont votre intérêt, pour votre bien, pour votre équilibre, à vous. Ne laissez pas ce pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre. Vous décidez pour vous, d'accord ? C'est le message de l'extérieur pour ce mois-ci. Mais je pense que de toute façon, avec la mort que vous aviez le mois dernier, vous êtes dans ce processus. Pourquoi ? Parce que votre énergie en témoigne. On a ici 10 de coupe. Ça, c'est votre énergie à vous. 10 de coupe et la 9 d'épée. 10 de coupe, c'est le bonheur parfait. C'est la petite maison dans la prairie, c'est la famille recomposée, c'est l'arc-en-ciel dans le ciel, c'est le bonheur avec un B majuscule du matin au soir, une béatitude. Enfin, voilà, c'est le bonheur, c'est la joie, d'accord ? En famille, quand même aussi, généralement. En même temps, votre famille, ça peut être vos chats, vos chiens, vos poissons rouges et votre perroquet. Ça peut être votre famille. Donc, voilà, bonheur, bonheur selon vous. Mais, on a quand même la 9 d'épée. La 9 d'épée nous explique qu'il y a des pensées, parce que les épées sont des pensées, il y a des pensées qui vous, qui vous, je cherche le mot juste, qui vous obsèdent. Il y a des pensées qui vous obsèdent. Alors, ça peut être des pensées de bonheur, mais ça peut aussi être des pensées, comment est-ce que je peux faire pour atteindre ce bonheur auquel j'aspire ? Donc, c'est pour moi la preuve que vous êtes déjà sur ce chemin entre, à mi-chemin, de toute façon c'est clair, entre la mort qu'on avait au mois de mai, où vous comprenez qu'une partie de vous doit s'éteindre pour laisser la nouveauté s'installer, et ce mois de juin, où la vie vous invite à prendre vos décisions, et à ne pas laisser ce pouvoir entre les mains d'une tierce personne, d'accord ? Donc, c'est ce processus, ces pensées peuvent être obsédantes, mais vous savez qu'en ligne de mire, ce que vous voulez, c'est ce bonheur. Dix de coupe, c'est ça que vous voulez. D'accord ? Et je pense que tout ce mois de juin reflète vraiment ce cheminement. La tête est pleine, pleine de pensées, comment je peux faire ? Où est-ce que je peux aller ? Et pourquoi ? Et comment ? Avec quels moyens ? Et blablabla. Mais il y a toujours cette cerise, cette carotte devant vous. Ça, c'est votre carotte, d'accord ? Donc, c'est... Et tout le mois de juin, à mon avis, reflète ce processus, ce cheminement. Ce que vous voulez le plus, c'est le roi de coupe. Le roi de coupe, alors, peut représenter une personne d'un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, peut-être quelqu'un de plus âgé que vous, quelqu'un qui vous protège, quelqu'un qui a votre intérêt à cœur et quelqu'un qui veille sur votre confort en vous donnant beaucoup de tendresse. Ça peut être un père, ça peut être... ou une mère, hein, parce que... Le roi est ici pour nous signaler que ce personnage, si c'est un personnage, maîtrise ses émotions. D'accord ? C'est quelqu'un qui sait ce que c'est qu'une émotion, qui sait ce que c'est que traverser une émotion, comment l'exprimer et comment assumer ses émotions. Donc, ça peut être quelqu'un dans ce que vous voulez le plus. Oui. Moi, je ne crois pas. Moi, je pense que c'est vous. Je pense que ces pensées obsédantes du comment atteindre le bonheur que je me suis figuré, je pense que ces pensées, en fait, vous aimeriez arriver à les maîtriser. Vous aimeriez vous endosser ce manteau du roi de coupe où vous assumez ce cheminement, où vous assumez le fait que vous êtes sur un nouveau parcours émotionnel, où vous êtes sur une nouvelle ouverture émotionnelle, ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et que vous devez tempérer, assumer ses émotions, ne pas fuir, rester là, mais arriver à trouver un moyen de prendre la responsabilité de vos émotions. C'est ce que vous désirez le plus, je pense. Peut-être aussi pour calmer un petit peu ces pensées, un petit peu les modérer, en non, j'assume, voilà ce que je ressens, voilà ce que je pense, voilà comment je l'exprime. Ce qui va vous aider à vivre ça, c'est la huit de coupe. La huit de coupe, c'est celui qui part d'une situation, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, familiale, amicale, relationnelle, je ne sais pas, financière, je ne sais pas, c'est celui qui part d'une situation parce que émotionnellement, il n'y a plus de substrat, il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus rien. C'est ça, assumer ses émotions. C'est prendre conscience que là où je suis, on va prendre l'exemple du travail par exemple, là le poste où je suis, je n'ai plus de joie à le faire, c'est devenu alimentaire, je n'ai plus de joie. Assumer ce qu'on ressent et prendre la décision de partir. D'accord ? Je ne suis pas en train de dire que vous devez quitter votre job, je suis en train de dire qu'en fait, il faut assumer là où vous en êtes au niveau émotionnel. et s'il y a un départ à faire, il faut le faire. Le départ, ça peut aussi tout simplement être viser quelque chose d'autre, viser 10 de coupe. Là, on n'en a que 8, on sait qu'on peut atteindre 10, on l'a dans notre énergie, on vise, on a mis la barre à 10 et aujourd'hui, on est à 8. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour passer de 8 coupes à 10 coupes ? D'accord ? Il y a un choix à faire et ça va être votre défi. Deux d'épées. Les épées, encore une fois, sont des pensées. D'accord ? Vous avez deux pensées. Je reste là où je suis parce que c'est bien confortable et puis peut-être aussi parce que le taureau, il n'aime pas trop bouger. Donc, voilà. Option A, je reste où je suis. Option B, je pars et j'espère arriver à décrocher la timbale de 10 coupes alors que là, je suis à 8 et 8, ça ne me suffit plus. Je sais que je peux prétendre à plus, je sais que je peux obtenir plus, mais ça nécessite que je fasse ce choix. Ça doit être conscient, un choix conscient et c'est dans le défi que vous avez à relever. D'accord ? Encore une fois, ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Ce n'est pas nécessairement la vie sentimentale, ça peut être autre chose. On va venir d'abord dans la vie intérieure où on a le pendu. Alors, le pendu nous montre bien qu'intérieurement, vous êtes bloqué. Il y a une... Vous êtes comme pris en otage. Vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas reculer. Il y a un débloquement il y a un déblocage qui doit se faire mais à l'intérieur de vous. Vous, face à vous-même, avec votre âme, avec votre conscience, avec vos désirs, avec votre courage peut-être aussi, il y a un déblocage qui doit se faire. Ce déblocage, il va se faire donc toujours à l'intérieur de vous en changeant de perspective, de vue, en changeant votre angle de vue. En d'autres termes, en d'autres termes, prenez de la hauteur. Il est en hauteur, ce bonhomme. D'accord ? Il est tourné à l'envers, ce qui lui permet de porter sur ce qui l'entoure un regard différent. Et aussi, toujours le conseil de l'univers, reprenez votre propre pouvoir. Peut-être que vous avez laissé par le passé les autres choisir pour vous. Là, il s'agit de savoir ce que vous voulez. et pour savoir ce que vous voulez, prenez de la hauteur, prenez du recul. Donnez-vous, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, 15 jours, 3 semaines de recul où vous analysez la situation, vous essayez de la regarder sous un angle différent et vous devriez arriver à trouver quelle voie vous avez envie de suivre. Ce qui est certain, c'est que là où vous êtes, vous ne pouvez plus continuer et puis de toute façon, vous n'en avez plus envie. D'accord ? Vie sentimentale, la tempérance. La tempérance nous explique que dans votre vie sentimentale, vous êtes obligé un petit peu de tempérer. Vous avez peut-être envie de réagir comme ça, boum, et quand ça arrive, vous refreinez tout ça, vous refroidissez un petit peu la machine, on se calme, tout doux, on attend de voir ce qui va se passer. Et à l'inverse, quand vous sentez que vous êtes peut-être un petit peu trop froid dans votre vie sentimentale, on vous fait peut-être le reproche et vous vous dites non, non, il faut réchauffer un petit peu, il faut rester quand même en contact avec mes émotions, en contact avec ma vie. Moi, j'ai l'impression que c'est un mois où vous apprenez à assumer vos émotions. Vous apprenez à les regarder en face et à vous dire non, la réalité émotionnelle, elle est là. Vie professionnelle, 4TP. Dans la vie professionnelle, vous êtes discret, vous rasez les murs, vous avez peut-être besoin de vous reposer, il y a peut-être une déception que vous devez digérer, il y a peut-être eu un burn-out que vous devez compenser en prenant du repos. Toujours est-il que la 4DP nous explique que vous êtes très discret, vous faites peut-être le minimum, enfin le minimum, vous assumez l'essentiel mais vous ne brillez pas ce mois-ci sur le plan professionnel. Vous êtes discret, vous rasez les murs, vous êtes plus souvent absent que présent, voilà, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de recharger vos batteries et vous avez besoin d'être un peu isolé. Et en fin de mois, on revient à notre choix. En fin de mois, à la fin du mois de juin, vous devez faire un choix. Vous ne pouvez plus rester dans cette position d'incertitude. Je veux, je ne veux pas, j'y vais, j'y vais pas, j'attends, je fonce. Vous ne pouvez plus rester dans cette position d'incertitude. En fin de mois, il va falloir choisir, il va falloir poser votre choix. D'accord ? Donc, vous avez vraiment un bon mois là où il faut y aller. Encore une fois, le conseil, prenez de la hauteur, prenez un petit peu de regard, essayez de voir les choses différemment sous un autre angle de vue. D'accord ? Alors, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui est sur mon site internet, alice-nicolas.com. Le lien sera dans la boîte, juste sous la vidéo. Et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je rappelle également qu'il existe un programme d'abonnement pour les extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois et c'est économiquement quand même moins cher pour vous quand vous y allez régulièrement. D'accord ? Alors, on va voir, toutes les infos sont dans la rubrique abonnement du site internet. L'empereur, qu'est-ce qu'il a à nous apprendre ? 6 de coupe. Yep. Yep, baby. Et 6 de coupe. Ok, on va voir. 10 de coupe ici en haut dans votre énergie. Qu'est-ce qu'on a ? On a, on a, on a la 3 de bâton. Tournez le dos, passez. Ah oui, mes chers, à moi, il n'y a pas de difficulté à proprement parler mais c'est à moi pivot. D'accord ? Le roi de coupe ici, dans ce que vous désirez le plus, c'est oui, sortir de l'incertitude. Sortir de la, cette sensation de stagnation. 8 de coupe, 10 d'épée. Waouh ! Ouais. La 2 d'épée dans le défi, le conflit, la bataille. Allez-y, retroussez vos manches et mettez les mains dedans. La vie sentimentale, regardez-moi, ce magnifique as de coupe. Peut-être qu'il y a une nouvelle relation qui se profile et vous hésitez. 4 d'épée dans la vie professionnelle, 9 de denis, superbe, magnifique. Le pendu dans la vie intérieure, on a le pendu. Là, on en rajoutera une durant l'extension. D'accord ? La 2 de bâton en fin de mois, on a l'étoile, superbe, superbe, l'espoir quand même. Et là-dessous, on a la tempérance. Alors, mes chers, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires pour que les autres personnes puissent voir comment vous gérez ça. N'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter la lecture. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Et puis, tous les autres, on se retrouve au début du mois de juin, je ne sais pas quand exactement, pour les projections sur le deuxième semestre de l'année 2022. D'accord ? Merci à vous tous, portez-vous bien et à bientôt.